bonjour vous êtes encore là pour cette vidéo dans cette vidéo nous allons parler des variables merci beaucoup encore une fois de plus de me suivre dans cette vidéo je dis je vous explique en détail c'est quoi une variable voilà la variable au départ c'est c'est un stockage temporaire c'est un stockage temporaire c'est une mémoire tampon qui doit s'exécuter dans votre rame pour stocker quelques variables voilà je peux pas perdre beaucoup de temps la documentation sur les variables ou la définition des variables vous allez trouver ça sur les nets alors moi je vous explique comment on utilise les variables ici avec dart ok voilà premièrement pour qu'une variable on utilise la valeur var var toto égal vous faites guillemets je suis toto ok du coup j'enlève ça j'enlève le print et puis je suis là je suis là voilà du bout vous allez voir qui vont m'afficher je suis toto voilà c'est les essuies toto qui est là donc on l'affiche je suis toto et puis on peut faire encore voir on peut faire encore voir nombres 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 égale 12 ok là on s'est dit print nombre ok on exécute on voyons qu'est on nous affiche 12 on peut créer encore l'autre variable voir chiffre 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 égal trop voilà nombres im ne hem qu'est ce que et puis on print qui nombres que je c'est ce que j'écris je mets k et puis j'ajoute ça nous venons ici pour l'exécution vous voyez ça s'ajoute et puis donc ce qui veut dire qu'on peut déclarer tout variable avec les mots voir mais en utilisant les mots voir nous sommes un peu bloqué par rapport à certains utilisations des spécifiques des types des variables ok voilà maintenant à cette partie je vais vous montrer comment est si vous pouvez utiliser les types de variables ok on enlève tout ça pour que chaque variable avec son type par exemple nous commençons avec les string k égal ok on peut ici on peut mettre guillemets ou bien on peut mettre côte ou bien double côte et là j'écris j'ai je suis d'auto ok et voilà j'aime un print k ok voilà je suis d'auto donc la différence entre cette déclaration des strings et celui des var parce qu'ici si j'aimais voir ça va donner la même chose ça va donner la même chose ok la différence maintenant entre le var ici voilà ça donne la même chose la différence entre les var qui est là et les string ça sert à par rapport aux traitements il ya certains traitements que vous pouvez faire avec les strings et méthodes déclarées par dart qui vous que si vous avez déclaré votre variable en tant que voir on ne saura pas comprendre qu'est ce que vous voulez faire par exemple si vous voulez récupérer les nombres des vides dans cette danse dans cette chaîne des caractères vous pouvez les récupérer facilement parce que vous l'avez déclaré comme string vous pouvez récupérer le nombre des caractères de tout ça voilà ça c'est un peu simple si vous avez comme vous avez déclaré ça comme état string voilà et on peut encore qu'il y ait d'autres variables voilà on va passer à un autre type de variable c'est les int int on met int l qui est égal à 12 ok la si on imprime notre oeuvre ok il va nous donner quelque chose comme ça d ok à part ça pour déclarer le boulain on écrit double pi qui est égal à 1.14 ok et puis on imprime carrément les pi ici equer le boulain ses déjà ver ou faut par exemple ont dit un ligne égale trop ok print en ligne en ligne ok j'enregistre et j'ai fait ça on me dit en ligne et si il n'est pas en ligne on dit trop on affiche trop voilà le boulain ça sera plus utilisé quand on va commencer à faire les conditions je peux pas perdre beaucoup de temps sur le boulain puis on avance vite